Musique Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo unboxing Effectivement j'ai reçu un petit colis encore une fois Et oui mais je sais que vous aimez les vidéos unboxing Parce que à chaque fois je dis attention il va y avoir beaucoup de vidéos unboxing sur ma chaîne Et à chaque fois en commentaire on me dit mais tant mieux c'est génial Et bien écoutez si c'est génial c'est parti Donc on va ouvrir un petit colis qui vient du 38 qui m'a été envoyé par Diane Diane est une abonnée qui me suit depuis très 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 longtemps J'ai énormément de commentaires de la part de Diane Alors je la remercie encore plus ça fait vraiment et bien chaud au coeur Parce que là c'est vraiment le colis de l'abonné fidèle Et c'est un colis qui est petit mais qui pèse lourd Donc j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur j'en ai pas la moindre idée Alors c'est parti j'ai le petit coupe-fil Et on va donc ouvrir ce colis qui est très 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 bien emballé également Attention c'est parti Voilà hop ce qu'il y a à l'intérieur et à quoi ça ressemble Hop donc il y a énormément de choses bien entendu Ça fait énormément plaisir bien entendu Et donc et bien je vais prendre les choses une par une Et puis je vais vous les présenter Et puis peut-être qu'on les essaiera et bien dans les vidéos à venir tout simplement Parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de choses Également peut-être que je ferai des swatchs s'il y a des produits de maquillage tout simplement Alors la première chose qui m'interpelle c'est ça Juju Volcanic Lava Street Step Blackhead Remover Nose Strip Donc c'est un petit kit Un nécessaire pour enlever les points noirs Qui se déroule en trois étapes Donc vous avez étape 1 Bande donnée des incrustantes Étape 2 Enlever les points noirs Étape 3 Resserrer les pores Donc ça a l'air quand même pas mal Ah oui il y en a plusieurs à l'intérieur Je vais vous montrer, je vais vous montrer Attention Je me disais ça a l'air quand même épais Il y a l'air d'avoir une certaine quantité de produits forcément Parce qu'il y en a plein à l'intérieur Et ça c'est top Alors voilà Attention, attention Et voilà vous voyez il y en a plein à l'intérieur Donc effectivement si j'en prends un séparé Vous voyez c'est vraiment uniquement pour le nez Ça me paraissait un peu grand pour uniquement le nez Mais non Voilà C'est parce qu'il y en a plein Alors ça j'ai hâte de les tester Parce que récemment j'ai été déçu par des patchs pour le nez Donc du coup j'essaierai ceux-là Et on verra bien ce qu'ils valent C'est de la marque The Face Shop Natural Story Et ça a l'air d'être asiatique Sûrement d'ailleurs coréen D'ailleurs si on regarde l'écriture Là ça m'a l'air d'être du coréen Bon sur ce je ne vais pas passer des heures sur chaque produit Parce qu'il y en a beaucoup à l'intérieur D'ailleurs je viens de voir un truc C'est juste génial Donc je vais le prendre Et C'est ça Qui connaît ça ? Moi je connais Et alors là c'est un super cadeau ça Regardez-moi ça Oui c'est le parfum Un Silolita de Lolita Lempica Et moi j'avais fini de mien Et d'ailleurs J'avais dit c'est dommage parce qu'il n'existe plus le Silolita Bon il y en a encore bien sûr en stock dans certains magasins Mais c'est dommage parce que c'est une odeur que j'apprécie énormément Et bien le voici Le voici Et d'ailleurs à l'intérieur il y a encore d'autres choses Dis donc Comment je fais moi ? J'ouvre un parfum J'ai d'autres parfums Attendez je vais mettre les échantillons de côté Donc là on a Hop Voilà Le fameux Silolita de Lolita Lempica Qui est un parfum que j'adore Voilà C'est un parfum que j'aime énormément Il est fleuri Il n'est pas fort sucré Bref je vais m'en mettre Parce qu'en plus je ne m'étais pas parfumé Et ça c'est un super cadeau Franchement j'adore J'aime énormément Ça me rappelle des souvenirs aussi comme parfum Moi je le mettais des fois même pour aller à la piscine Enfin quand je sortais de la piscine La piscine de Valenciennes qui a brûlé Enfin bref Les souvenirs quoi Bref ça je suis très content Et je vais l'utiliser très rapidement Je crois que ça va être mon parfum de tous les jours Parce que pour le printemps il est bien Il est fleuri Il est fort Mais sans être trop entêtant Parce que le soleil revient On a des journées chaudes Donc on n'aime pas les parfums forcément Trop sucrés Trop lourds Ça c'est frais Fleuri Mais quand même assez fort Vous voyez Et ça j'adore Alors à l'intérieur j'ai trouvé également du coup un petit échantillon Deux petits échantillons Trois petits échantillons Bon on va y arriver Alors il y a le parfum Gabriel de Chanel J'en ai énormément entendu parler de ce parfum Donc là aussi j'ai hâte de le tester C'est pas un parfum dont on entend souvent parler Mais moi il me fait énormément envie Donc ça je le testerai un jour en soirée Je réserve des fois mes échantillons de parfum Et voilà pour les mettre en début de soirée Également j'ai My Burberry Blush Il me semble que je l'avais déjà eu celui-ci C'est un parfum assez frais Ça c'est plutôt pour un parfum de journée Moins de soirée je pense Et puis alors il y a le patchouli de chez Molinar Et moi j'adore le patchouli de chez Molinar Donc là aussi c'est un parfum que je mettrai à coup sûr Parce que le patchouli moi c'est intemporel Il n'y a pas de saison J'adore ça Donc ça je testerai également Enfin je retesterai également le patchouli de chez Molinar Alors on continue parce qu'il y a plein de trucs C'est génial Également Un mini mascara C'est une base même Base sérum de mascara Effet booster volume des cils x3 De chez Dior Donc c'est une base de mascara Vous voyez avec des fibres je pense On va l'ouvrir Et ça ça tombe bien parce qu'il n'y a pas longtemps J'en ai essayé une Qui ne m'a pas du tout convaincu C'est le fameux mascara qui est vraiment nul de chez Action Et donc du coup et bien là Ça me permettra de tester celle de chez Dior Et puis aussi peut-être que ça me permettra d'utiliser ce produit Avec mes mascaras qui ne sont pas terribles Pour avoir un effet de dingue Alors la brosse ressemble à ça Et donc vous voyez effectivement c'est une base blanche avec des fibres Et la brosse vous voyez on a l'impression qu'elle est un petit peu en ressort Vous voyez elle part légèrement de biais Non mais ça j'aime bien Je testerai je vous tiendrai au courant Donc ça je vais le laisser de côté sur ma coiffeuse Pour ne pas oublier et bien de l'utiliser Mais très 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 bonne chose Alors également j'ai un autre parfum de chez Serge Lutins Une des marques les plus nobles qui se trouve en parfumerie au niveau des parfums Parce que vous savez il y a beaucoup de marques maintenant de luxe Qui utilisent des composants d'origine synthétique pour leur parfum Serge Lutins fait quand même beaucoup attention à avoir des compositions nobles C'est pas juste du parfum de supermarché à l'intérieur Quand on achète du Serge Lutins Donc là c'est le Ambre Sultan Ça doit être un Oriental Et écoutez je le testerai aussi Là clairement je ne vais pas ouvrir tous les échantillons de parfum Ça va faire un peu beaucoup en même temps Mais effectivement Voilà ça a l'air d'être un parfum plutôt oriental à base d'ambre Et donc j'ai hâte de tester Parce que Serge Lutins c'est toujours des odeurs différentes Et des odeurs un peu plus riches Que ce que l'on peut trouver parfois dans les parfumeries classiques Alors Anaïs Anaïs premier délice De chez Kacharel également C'est un autre petit échantillon Alors justement la gamme Anaïs Anaïs J'avais envie de la redécouvrir Parce que j'ai l'impression que il y a quelques temps j'ai utilisé Un déodorant Qui sentait la même chose qu'Anaïs Anaïs Et j'avais adoré l'odeur Et je me suis dit mais pourquoi pas du coup Essayer Anaïs Anaïs Si tu aimes cette odeur Bah là vous voyez c'est le premier délice Donc c'est dans la même gamme Donc ça doit avoir des notes quand même communes Et donc je testerai ça aussi Et puis je mettrai à chaque fois chaque échantillon dans mes produits terminés Et je vous dirai ce que j'en ai pensé bien entendu Alors 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 J'ai un autre échantillon de parfum Qui vient de chez Nocibe C'est très très bien ça Parce que moi j'aime bien Nocibe D'ailleurs Nocibe en ce moment Ils font des super beaux trucs Il y a une nouvelle gamme de maquillage Je crois que je vais craquer Je crois que je vais craquer sur leur nouvelle gamme de maquillage Et donc c'est le coach eau de toilette Donc là également je testerai Je ne connais pas du tout Voilà Alors également On va continuer dans les échantillons On passera au reste Et bien Un peu plus tard Alors il y a le fameux aura de Muggler Que j'ai déjà testé Hop Alors je vais pouvoir le retester Parce que j'avais eu un échantillon en carton Un peu difficile d'utilisation Là au moins vous voyez C'est vraiment l'échantillon plastique Avec un pulvérisateur D'après mes souvenirs Il se sentait bon Mais il ne sentait pas une odeur nouvelle Alors qu'on nous avait promis Un nouveau parfum chez Muggler Ça ressemblait un petit peu Au Far Away de chez Avon Et moi j'adore le Far Away de chez Avon Donc je retesterai Un nouveau aura de Muggler Ça c'est pour les journées plutôt froides Par contre Parce que c'est un parfum assez fort Alors également Le Chloé en eau de parfum Je l'ai déjà eu en eau de parfum J'aime bien C'est également un fleuri Qui n'est pas trop sucré Donc ça c'est bien Voilà Féminine, naturelle Sexy and chic Voilà c'est un base de rose Une rose sublime Voilà donc Parfum fleuri Classique Également On a le réplica De la maison Margiel Alors là Je ne connais pas du tout Dites moi Si vous connaissez cette marque Ça s'appelle Jazz Club Brooklyn 2013 Edly Cocktail and Cigar Et c'est un parfum pour Rome Peut-être que je le donnerai Du coup à Monsieur Beauté en Air Parce que c'est le genre de parfum Je suis sûr qu'il va énormément apprécier Monsieur Beauté en Air Aime énormément les parfums classiques C'est à dire les odeurs anciennes Les parfums d'antan Que ce soit haute colonne Ou même des parfums Vraiment musque, ambre, etc Donc ça, ça devrait lui plaire Hop Bah écoutez Je mettrai dans les produits terminés également Par contre si vous connaissez la marque Faites moi signe Parce que moi je ne connais pas Et puis j'aimerais bien savoir Est-ce qu'on peut trouver D'autres petits parfums De cette marque là Parce que je suis sûr Qu'ils doivent faire des choses super Et surtout différentes C'est vrai que le packaging est différent On voit un homme De dos C'est très Intrigant Et en même temps chic Bref Je vois un petit papier Donc avant de poursuivre L'ouverture des produits Je vais lire le petit papier Comme d'habitude Puisque j'ai une petite lettre Et donc c'est une lettre Qui est datée du premier jour De printemps 2018 C'est une très belle attention D'ailleurs De faire une lettre Le premier jour du printemps Parce que le printemps C'est quand même Enfin la fin de l'hiver Et un moment où Voilà On sent que le moral remonte Un petit peu Alors recevoir un courrier En plus qui date du premier jour Du printemps Et bien ça fait Vachement plaisir Bonjour Florian Ça fait un moment Que je voudrais T'envoyer quelques produits Enfin j'ai réussi A trouver le temps Pour le faire Je te suis depuis Deux ans environ Je suis bien ton évolution Comme dit les autres abonnés Tu te bonifies Avec le temps Bravo Je te sollicite Avant je m'abonnais A plusieurs youtubers Mais depuis l'automne 2017 J'ai arrêté tout Et je n'attends plus Que tes vidéos Ce n'est pas pour te faire plaisir Mais c'est la vérité Qui ne tue pas Ça c'est très gentil Je trouve en toi Des choses Que je ne vois pas ailleurs Tu es une personne Vraie, sincère Qui s'assume Et surtout mentalement Très fort Tu vois bien Ce que je voulais dire On se comprend Effectivement Une grande fan De maquillage Que je suis Surtout j'ai une grosse faiblesse Pour les rouges à lèvres Et bien on a un point en commun D'ailleurs le rouge à lèvres Que je porte Je vous le présenterai A la fin de cette vidéo C'est génial Je ne peux pas m'empêcher Pour partager ma passion Pour les rouges à lèvres Pour info Les L'Oréal Color Riches Sont de chez Amazon Mon coup de coeur Je te le passe Tu sais mieux l'apprécier Et le profiter Ah bah moi je pense Je pense qu'il ne va pas Je pense qu'il ne va pas faire Bonne continuation Je ne va pas m'empêcher Je ne va pas m'empêcher Et regardez moi je ne va pas m'empêcher Ah ils sont super pigmentés Et alors ils ont une texture Assez épaisse C'est surprenant Je ne sais pas si on va voir Si je fais un zoom de l'extrême Mais vous voyez si ça se voit C'est vraiment comme de la crème C'est épais Ce n'est pas liquide du tout Bah écoutez je vais le laisser sécher Puis on verra bien S'il tient bien à la fin de la vidéo Et si je n'oublie pas de faire le test Mais il est très joli en tout cas Très très joli Donc je le remets Dans son petit packaging Pour ne pas oublier Que c'est une nouvelle chose A découvrir et à tester Et je testerai celui-ci Hop Dans mes prochaines vidéos Comme ça vous le verrez porté Alors on continue Parce que j'ai entendu Rouge à lèvres au pluriel Donc Oh Bah oui effectivement Je vous l'avais dit C'est un petit colis Mais je sentais qu'à l'intérieur C'était comprimé Qu'il y avait des tonnes de trucs Alors Un pinceau éventail Ça ça tombe bien Parce qu'aujourd'hui J'ai mis mon highlighter Avec un pinceau éventail Et Je trouve que c'est pas mal quand même On en met un petit peu moins Sur une grande zone On arrive mieux à gérer L'endroit où on l'applique Donc ça c'est top Surtout que c'est un grand pinceau éventail Donc ça diffuse mieux Le produit Après également Ce genre de pinceau éventail Pour enlever les chutes C'est bien Moi en tout cas J'en utilise Donc un de plus Parce que Parfois quand il n'est pas propre Par exemple si vous avez mis De l'highlighter Avec votre pinceau éventail Forcément vous ne pouvez pas Enlever les chutes Après le coup suivant Donc c'est pas mal D'en avoir plusieurs Mais en tout cas Si vous demandez A quoi ça sert Ces pinceaux là Vous pouvez faire du contour Vous pouvez faire de l'highlighter Vous pouvez également Mettre un produit Très pigmenté Si vous en voulez Une très petite quantité Comme du blush Très pigmenté Comme c'est une surface Très petite Vous voyez ça diffuse bien Le produit Ou même pourquoi pas Poudrer tout le visage Si vous voulez mettre Un peu de bronzer Bref ça sert à plein de choses Et c'est très très bien Très pratique Rouge à lèvres Le premier rouge à lèvres On va faire plein de swatchers Dans cette vidéo Alors j'ai le 180 vintage pink Moisture Renew Rouge à lèvres Moisture Renew C'est de la marque Rimmel London C'est bien ce qui me semblait Ça ressemblait pas du tout A du Maybelline C'est de la marque Rimmel J'ai jamais eu Un rouge à lèvres De la marque Rimmel On va pas tester Toutes les marques Même si l'envie Est là Donc je vais enlever Hop Hop Il y a un petit antivol Ça je crois Que c'est chez les Leclerc Qui mettent des antivol Comme ça Et que les produits Sont finalement disponibles Sans packaging En carton autour C'est pas le plus pratique Mais C'est pas grave Le principal C'est ce qu'il y a à l'intérieur Alors Le voici Le fameux rouge à lèvres Il est sublime Il est presque de la même couleur Que Ah Il est pas tout à fait Ah bah ça On va pouvoir faire des tests Vous voyez Il est presque de la même couleur J'allais dire Que le rouge à lèvres Matte Longue tenue Et bah pas exactement Vous voyez Celui-ci Il est plus vif Plus rose Et celui-ci Il est un peu plus Froid Je pense que c'est surtout ça La différence Mais alors C'est des couleurs Qui me vont bien En général Et donc on pourra voir aussi Parce que moi Il y a des rouges à lèvres Qui me jaunissent les dents On pourra voir aussi Et bien Lequel des deux me va le mieux Mais les deux mirons C'est sûr En tout cas Hop Je poursuis Je poursuis Je tire au sort J'ai le 229 L'Oréal Paris Color Cliché mania Numéro 229 C'est un Color Rich Matte Ah oui J'allais dire Color Cliché mania Oui peut-être Color Rich Ah si Cliché mania Ah bah oui C'est Color Rich Cliché mania C'est une gamme Qui existe C'est le 229 Et donc on va l'ouvrir Alors je vais enlever La petite étiquette Ouverture en cours Alors c'est les packagings Que j'aime bien En plus de chez L'Oréal Je vais vous les montrer Si j'arrive à l'ouvrir Voilà Ah bah oui Effectivement En fait il y avait Un anti-vol encore Ou un truc comme ça Vous voyez En dessous C'est ça qui fait Que c'est difficile À ouvrir parfois N'oubliez pas quand même Les constructeurs De rouges à lèvres N'oubliez pas Que ce sont des personnes Qui ont des manucures Parfois qui ont vos rouges à lèvres Parce que là Clairement C'est assez compliqué Ah c'est bien ça Alors justement J'étais en train de me dire Qu'on a beaucoup de roses Dans ce unboxing Mais j'avais envie D'un peu d'oranger Et là c'est un superbe Rouge orangé Comme ça C'est bien ça Oh oui Oh là là Ça c'est magnifique Un vrai coquelicot Oranger Ça pour l'été Le printemps Ça met du peps Ça Regardez comment il ressort bien À la caméra Ça je suis sûr Quand je vais le porter en vidéo Tout le monde va me demander Qu'est-ce que j'ai sur les lèvres Ah il est vraiment beau Et puis alors ça C'est le genre de couleur Vous voyez Que vous voyez pas bien d'ailleurs Non vous voyez pas C'est le genre de couleur Qu'on capte mal à la caméra Et du coup Quand on l'achète en ligne Bien souvent On a du mal À vraiment retrouver Cette couleur là Mais en vrai C'est le genre de couleur Que j'ai pas beaucoup Et que je n'arrive pas À commander en ligne Quand je commande Parce que c'est des rouges Qui à la caméra Passent mal Il est vraiment orangé Et vif Même plus Que ce que vous voyez Si je le mets comme ça Voilà Je pense que comme ça Vous le voyez Mais il a l'air un peu plus rose Même qu'en réalité Il est très 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 beau Et alors en plus C'est un mat C'est top ça Il y en a encore un dedans Ça va encore être une vidéo longue Ah bah écoutez Tant mieux Je sais que vous aimez ça Alors 882 Fiercif Yushia C'est un couleur sensationnel De Je mets Paris Donc Hop C'est parti Ah Celui-ci s'ouvre vite Et bien Il ressemble à ça Ah il est beau aussi Celui-là Je vais le mettre à côté Des autres rouges à lèvres rose Pour vous montrer Waouh Ça c'est plutôt un fuchsia Vous voyez C'est bien On va avoir Un mini cours De couleur De rouge à lèvres Vous voyez Donc vous voyez Ça ça fait Sur mes lèvres Ça fait plutôt des nudes Parce que j'ai les lèvres Naturellement Un peu violacées Et très foncées Ça ça va faire Un rouge à lèvres Plus rose Et donc ça Au printemps Si on fait des maquillages Assez légers sur les yeux Et bien c'est des couleurs Qui vont très bien Parce qu'on a besoin De couleurs au printemps Et la lumière Est différente aussi La lumière Est différente En été Parce qu'on a plus de jaune Dans la lumière Puisqu'il y a le soleil Et donc ça Ça passera mieux en été Que ça 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 pourrait faire Des lèvres Des lèvres un petit peu Bleutées Moches Donc ça pour l'hiver Ça pour le printemps Vous allez devoir avoir Des couleurs d'été Qui sait Je prends le suivant Mais franchement Il y en a trop Diane je te remercie Parce que je ne pensais pas Avoir autant de rouge à lèvres Dans une si petite boîte Je m'en doutais Parce que quand je l'ai pris Il y avait un certain poids Quand même Mais waouh quoi Alors là On est au 330 Cocorico Il me semble que Je l'ai déjà vu Le 330 Cocorico C'est un color riche mat Également Je ne sais plus Où est-ce que j'ai vu ça Le Cocorico D'ailleurs ça m'avait fait rire Au niveau du nom Est-ce que c'est un Que j'ai hésité d'acheter Peut-être quand j'avais acheté Le cristal praliné J'avais hésité avec celui-ci Est-ce que j'en ai un De cette gamme là Oui je vous ai dit Le packaging Je l'adore C'est le packaging Vous voyez il y a une fente D'un côté Et on dirait qu'il Je ne sais pas Il tient bien en tout cas Dans le sac Il ne s'ouvre pas Et il est asymétrique Il est beau C'est des très beaux rouges à lèvres Ils n'ont rien à envier A des rouges à lèvres Finalement de marque de luxe Alors je vais le mettre là Le Cocorico Voilà Il ressemble à ça Le raisin On ne voit pas forcément bien Sur un raisin Il est mieux vaut faire un swatch Et là vous voyez On a un rouge Qui est plus froid Et un rouge qui est plus chaud Celui-ci est plus orangé Et celui-ci est un peu plus froid Vous voyez Si je mets comme ça Vous voyez exactement les couleurs Enfin en tout cas Dans l'écran Dans le contrôle J'ai les bonnes couleurs Vous voyez ça C'est un rouge froid Et le orangé Est un rouge chaud Et suivant Eh bien Votre carnation Parfois il vaut mieux Du froid ou du chaud Ça c'est L'explication Des différents rouges Alors bien souvent Quand on met deux rouges à côté On se rend compte Duquel est le plus froid Et le plus chaud Mais c'est vrai Que si on a un rouge isolé C'est pas évident de savoir Où ceux-là Ils étaient beaux Ceux-là Colorish Mat Monjul C'est des rouges à lèvres Je les avais vus aussi On dirait qu'ils sont recouverts De cuir Regardez-moi ça Si c'est beau Et donc C'est la couleur 430 Qui s'appelle Monjul Hop Écoutez On va ouvrir ça On va bien voir Monjul Est-ce que ce serait pas une couleur Qui ressemble à celle Que je porte aujourd'hui Effectivement Ça ça me va Il s'appelle super bien aussi Alors ces couleurs-là Je sais pas pourquoi C'est des rouges à lèvres foncés Donc normalement On pourrait se dire Que c'est pour les peaux mat Moi je trouve que les rouges à lèvres foncés Me vont très bien Quand j'ai une peau très pâle C'est-à-dire à la fin de l'hiver Donc celui-ci Je vais le porter Assez régulièrement Donc Dès Dès demain Ou peut-être même Dès demain Oui Alors je vais vous faire un swatch également On va le mettre à côté des roses Pour vous montrer la différence Alors attention Il est très crémeux Donc Faites attention De ne pas trop sortir le raisin Quand vous le swatchez Ou vous l'utilisez Il est ici Donc vous voyez Il est pas si foncé que ça Au final Sur la peau On pourrait croire Que c'est foncé Mais Oui Si sur mes lèvres Moi après c'est parce que J'ai les lèvres foncées en dessous La couleur des lèvres Fait aussi changer La couleur du rouge à lèvres Mais vous voyez Il est très très joli Celui-là Et ça c'est pareil C'est une couleur Qui sera plutôt pour l'hiver Mais je vais avoir des rouges à lèvres Pour toutes les saisons Là On continue Bah oui Il y en a encore 3 Celui-là Il est bizarre Je vais prendre celui-là Il est rond Qu'est-ce que c'est que ce rouge à lèvres C'est un rêve long Le 420 Blush Alors ça c'est un peu plus nude Ça c'est bien pour partir à l'inconnu Vous savez j'aime bien ce genre de rouge à lèvres Parfois On va dans des endroits Où il y a des personnes qu'on connaît pas Ou alors on va Je sais pas Dans des administrations Ou Bref Dans des nouveaux lieux On découvre Et puis moi J'ose pas forcément tout le temps Porter des rouges à lèvres Comme ça Fluo Quand je vais chez des gens Que je connais pas bien Mais je me maquille toujours quand même Parce qu'après tout Si on m'invite Ou si Je me balade Peu importe l'administration Ou le rendez-vous Professionnel Ou autre que j'ai C'est quand même Qu'on veut voir beauté en herbe On veut pas voir Florian démaquillé Tristoun Mais quand même Parfois je mets des rouges à lèvres Un peu plus sage Et celui-ci a l'air d'être Un rouge à lèvres Un peu plus sage Ah oui d'accord Mais je vois tout de suite C'est quoi comme couleur Alors ça j'en cherchais un En plus depuis pas mal de temps Regardez moi ça Je vais vous faire un swatch Je me demande S'il ressemble pas A un rouge à lèvres De chez Agnès B Qui était un rouge à lèvres Métallique Hyper connu Ça a l'air de ressembler pas mal Et c'est un rouge à lèvres Que j'ai du mal à retrouver D'ailleurs On verra sur mes lèvres Mais ça ressemble à ça Vous voyez C'est un genre de métallique Mais presque marron Sans être marron Parce que les marrons Vraiment marrons Sur moi ça fait bizarre Là vous voyez On a beaucoup d'orange Dans le marron Donc c'est pas vraiment marron Mais vous voyez C'est très brillant Et très métallique Si je le mets comme ça Ça se voit On voit la différence Entre par exemple Du mat et du brillant Et du métallique Et ça j'adore Comme couleur Ça c'est ce que je mettais Quand j'allais au boulot Parce qu'il y a des moments Quand même de ma vie Où j'avais un travail Je me maquillais quand même Quand j'étais téléconseillé Je mettais ce genre de couleur Et j'adore On passe au produit suivant Il reste deux rouges à lèvres Et bien dit donc Et bien dit donc Encore un L'Oréal Je vais avoir tous les L'Oréal En plus je les adore Ceux-là C'est le Color Rich 343 Le rouge sauvage J'ai hâte de découvrir Quelle couleur il est Le rouge sauvage Alors je le disais Vous le savez pas Mais ça je l'ai dit Quand j'ai été interviewé Par la Voix du Nord Il y a quelques temps On m'a demandé Alors quelles sont les tendances Au niveau du maquillage Etc J'ai dit Le rouge à lèvres rouge Ça va toujours Et ça a toujours été C'est à dire que Regardez-moi ça Il est beau Le rouge à lèvres rouge Ça passe comme ça Des décennies Et c'est jamais passé de mode Et franchement Ah ouais Waouh Et franchement Et bien Beaucoup de rouge à lèvres rouge Ça ne me dérange pas Parce que je sais Je vais les garder longtemps Et qu'ils seront toujours à la mode Regardez-moi C'est celui que j'ai mis là en bas Je vais avoir du mal J'ai plus de place sur ma main Pour faire les swatchs Là en bas Et bien celui-ci Il a encore plus froid Que les deux autres Vous voyez le rouge à lèvres Donc vous ne voyez pas bien sûr Parce que cette caméra Elle est perdue Là il y a trop de rouge Et pourtant Et pourtant Si vous voyez ça en vrai Celui-ci tire un peu plus Sur le rose Celui-ci c'est un vrai rouge On va dire moyen Et celui-ci un peu plus Sur le orangé En tout cas il est très très beau aussi Et je le trouve très crémeux également Très très crémeux Très confortable à mon avis Ça va être très confortable Et donc le dernier rouge à lèvres C'est le 470 Glam Plum Full Gam C'est un Moisture Renew Donc de chez Rimmel On va l'ouvrir Mais où est-ce que je vais les mettre Tous ces rouges à lèvres C'est ça la question que je me pose Je suis en train de penser A refaire mon rangement maquillage Enfin dans un appartement De 50 mètres carrés C'est pas évident Je peux pas acheter des meubles en plus Et du coup je me demande Où je vais remettre mes rouges à lèvres Parce que j'ai déjà un présentoir A rouges à lèvres Il y a 80 rouges à lèvres A l'intérieur Et il y a déjà plus de place Vous voyez Bon Il va falloir que je fasse du tri Ou alors parce que bon J'ai même des vieux produits ELF ELF n'existe même plus Donc peut-être que je vais m'en séparer Mais j'ai pas forcément envie De m'en séparer Vous savez Même si on les porte plus forcément Parce que c'est des vieux produits Et forcément il y a des produits Qui doivent plus être très bons Au niveau de la conservation C'est un peu comme de la collection Et puis c'est un petit peu Hop Comme si j'étais sentimental Vis-à-vis de ces produits Alors il ressemble à ça Et donc je vais le mettre A côté de son petit frère Voilà Et vous voyez Il ressemble beaucoup à celui-ci Dont j'ai oublié le nom Alors je vais regarder Ne vous inquiétez pas Alors c'était le 430 C'est un Color Rich Matte Monjul Qui ressemble à ça Et à côté je vous mets le Rimmel Qui est donc un Moisture Renew Glam Plume Full Cam Alors sachant que Je pense que celui-ci est matte Et celui-ci sera brillant Donc c'est bien Parce que j'ai la version brillante Et la version matte C'est des couleurs très similaires Vous voyez Alors on a l'impression que le matte Est plus foncé Mais quand on le swatch Pas forcément Mais c'est bien Parce que j'ai la version matte Et la version brillante Oui parce qu'en ce moment J'ai des petits problèmes Au niveau des lèvres également J'ai beaucoup de sécheresse Au niveau des lèvres Et donc les rouges à lèvres mat Vous voyez Comme je porte aujourd'hui Voilà J'en fais une exception Pour les vidéos Mais en temps normal Je préfère quand même Des textures hydratantes Bon là j'ai les deux Ça pour les vidéos Ça pour la vie de tous les jours C'est juste top Je crois qu'on a fini Avec les rouges à lèvres Enfin j'espère Que je n'en ai pas perdu en route Parce qu'il y en a tellement Que je ne sais plus Où donner de la tête Et donc on va continuer Parce que c'est pas fini Bah oui Pourquoi pas Alors j'ai retrouvé Un petit échantillon De bonbons De Victor & Rolf Que j'aime beaucoup également Mais là c'est un parfum Très sucré Donc moi j'aime beaucoup Parce que moi j'aime Les odeurs très fortes Et très sucrées Par contre Si vous n'aimez pas Les odeurs sucrées Passez votre chemin Mais celui-ci Je sais qu'il est top Donc là pareil Je porterai ça Une soirée Et puis je vous dirai Mon ressenti Dans les produits terminés Voir si mon ressenti A évolué Ou pas du tout Alors on va continuer Il y a une marque Qui me chagrine Un petit peu C'est la marque Miomar J'ai déjà vu cette marque Mais je n'ai jamais testé De leur produit C'est un pinceau à lèvres Ah bah écoute Ça tombe bien Puisqu'on a plein de rouges à lèvres On pourra utiliser Également un pinceau à lèvres Alors Moi les pinceaux comme ça Je les utilise Pourquoi ? Surtout que celui-ci est plat Moi je mets mon rouge à lèvres De façon classique Donc avec le raisin Je n'utilise pas De pinceau à lèvres Spécialement Pour mettre mon rouge à lèvres Par contre Ah Il va falloir couper Une petite protection Pour l'ouvrir J'arrive tout de suite Ne vous inquiétez pas La vidéo suit son cours Hop Hop Voilà Donc ce petit pinceau là Moi je ne m'en sers pas Pour mettre mon rouge à lèvres C'est à dire que je mets mon rouge à lèvres Avec le raisin Mais bien souvent Quand je mets du rouge à lèvres J'en mets partout Et ensuite ce que je fais C'est que tout simplement Je prends un petit peu de fond de teint Ou d'anti-cerne Et je redessine Le contour de mes lèvres Et j'efface un petit peu J'estompe ce qui a débordé Et ça me permet de faire des lèvres Très dessinées comme ça C'est un peu comme l'eyeliner Les lèvres très dessinées Ne vous attendez pas A les réussir du premier coup Et même Ne vous attendez pas A les faire d'un seul trait Moi Très d'eyeliner ou lèvres Si je veux bien les dessiner Et bien je mets du rouge à lèvres J'en enlève J'essuie Je recommence Je corrige Voilà C'est un travail comme ça D'effaçage Et de coloriage Et au final On arrive à avoir ça Mais ça c'est bien Parce que j'en utilise énormément Et alors bien sûr C'est l'usage unique Parce qu'une fois que vous avez estompé Votre rouge à lèvres Le lendemain Vous ne pouvez pas l'utiliser Parce que sinon Vous allez avoir le contour des lèvres Tout rose Ou tout rouge Donc voilà Ça j'en fais une consommation Assez dingue Je vais le remettre Hop Dans son petit étui Pour ne pas oublier De l'utiliser là également Puisque comme ça Je vous dirai ce que j'en pense Dans mes prochaines vidéos Mais ça c'est top Alors on continue Il y a encore des petits échantillons Alors il y a mon Guerlain Qui est une nouvelle eau de parfum Qui est sortie cette année Et là également Je ne l'ai jamais senti Donc ça j'ai bien envie De savoir ce qu'il sent Parce que quand on regarde comme ça Moi je trouve quand même Que le packaging Ressemble énormément A la vie est belle Et donc c'est Du jasmin sans bac Du cental d'Australie Et de la vanille Titan 6 Sachant qu'il me semble Que dans la vie est belle Il n'y a pas de jasmin Je ne sais plus Mais en tout cas Si c'est le même style de parfum Ça va beaucoup me plaire Alors également On a les beiges Donc c'est un Teint belle mine naturel Hop 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 Ça ressemble à ça C'est un fond de teint Donc c'est vrai que Alors en français On dit teint belle mine naturel Mais en anglais C'est healthy glow foundation Foundation c'est du fond de teint On est d'accord Donc ça ressemble à ça C'est de chez Chanel Et est-ce qu'il y a de l'alcool dedans Il y a de l'alcool Mais un peu plus loin Dans la composition Donc on testera Et puis il y a du silicone Donc pour les peaux grasses Il devrait convenir Voilà Après comme c'est mine naturel Est-ce qu'il va être couvrant Je ne sais pas Mais je testerai De toute façon Je ne désespère pas D'avoir un rendez-vous Un jour au dermatologue Et de ne plus avoir de rougeur Et de pouvoir utiliser Ce genre de produit Je vais le garder pour l'été Je pense Comme c'est un fond de teint naturel Il doit être de texture légère Donc quand il fera chaud Il sera parfait Et donc également dedans Et bien Il y avait du miel en mousse Je ne connais même pas C'est de chez Lancome C'est un démaquillant Nettoyant Moussant au miel d'acacia Formule à rincer Dites-moi si vous connaissez ce produit Là j'ai hâte de tester Parce que moi Les démaquillants En ce moment C'est un petit peu ma passion Je suis en train de finir Plein de démaquillants Qui sont nuls Parce qu'il faut bien Que je les finisse Et que j'en ai plein dans mes armoires Alors si je peux avoir De temps en temps Un petit échantillon De démaquillants Qui fonctionne bien Histoire de faire une pause Dans mes frottages De démaquillants Qui ne démaquillent pas bien Et bien ça va faire plaisir Alors C'est testé sous contrôle Dermatologique En cas de contact direct Avec les yeux Rincez immédiatement Par contre je me demande Si on peut démaquiller Les yeux avec celui-ci Ça serait top Un démaquillant Qui mousse Qui fait visage Et yeux en même temps Je sais que Bioderma On a un Le siébium Il me semble De chez Bioderma Fait les yeux également Mais celui-ci Je ne sais pas Si vous le connaissez Laissez-moi un petit commentaire Comme ça Et bien Je vais attendre Vos commentaires Avant de l'utiliser Alors Là je vois une marque Qui fait énormément plaisir Et 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 Oui ça c'est Ça c'est de la marque Qui fait plaisir Inisfree It's rare squeeze mask À l'Aloe vera Inisfree Ça c'est une vraie marque Coréenne Qui est génial Et ça c'est un masque À l'Aloe vera Ça doit être un masque film Oui un masque Comme ceci Ça c'est pratique Quand on n'a pas beaucoup de temps Parce que c'est facile à poser C'est plus rapide à poser Qu'un masque À l'argile Qu'on met au pinceau Et en ce moment J'en utilise pas mal Des masques comme ça Parce que je me rends compte Qu'il y en a certains Qui sont vraiment nuls Et il y en a certains Qui sont vraiment bien J'en ai fini un Je vous l'avais mis Dans mes produits terminés Ma dernière vidéo Produits terminés Il m'avait vraiment convaincu Donc là j'ai hâte de tester Et bien ceux de chez Inisfree Sachant que ce sont des masques Bien souvent Qui ont été Enfin cette technique là De masque film Il me semble que ça a été inventé Par les coréens D'ailleurs ils vendaient même Des masques secs Qu'ont trempé dans la lotion Donc voilà Autant apprendre directement Les marques à la source Lime It's Real Squeeze Mask Lime Au citron Donc là ça sera pour les jours Où ma peau est un petit peu moins rouge Parce que parfois le citron Quand même c'est un peu plus Exfoliant En fait c'est un HA Un acide citrique C'est un alpha hydroxyacide C'est à dire que ça fait comme un peeling Mais moi j'aime bien les HA C'est pas le problème Et j'ai hâte de le tester Puis il doit sentir bon Lui je vais le réserver pour l'été aussi Je pense qu'en été Quand il fera trop chaud Qu'on sera étouffé Un masque au citron Ça va faire du bien ça Thé vert Ça c'est cool C'est anti-oxydant Ça ça va être utilisé rapidement Parce qu'à la fin de l'hiver On a quand même les traits tirés Et le thé vert anti-oxydant Ça va être bien ça Pour reculper la peau Toujours de Céline Esprit Et une autre marque Qui s'appelle Return to Skin Five Day of Miracle C'est un masque À la grenade Donc la grenade est anti-oxydante aussi Il me semble Et donc c'est un masque film également Voilà Et donc il ressemble à ça Et il doit sentir super bon Parce que la grenade Ça sent super bon Voilà Et c'était il me semble Le dernier produit Voilà Du gros colis Du coup je vais dire Parce que petit mais costaud Le colis petit mais costaud Je crois qu'on va appeler la vidéo Comme ça Ça va être mon titre Le petit colis Le colis petit mais costaud Voilà Donc Petit masque intéressant Alors je voulais vous dire Justement Oui En parlant de ces masques Je ne vais pas vous faire une vidéo Sur chaque masque Au début je voulais faire des vidéos Bni à propos de ces masques là Mais je pense que j'en ai Beaucoup trop qui m'attendent Mais je les mettrai dans mes produits terminés Et bien sûr Et bien je vous dirai Ce que j'en ai pensé On est déjà à 40 minutes Bah écoutez c'est la vie Ah Une nouvelle vidéo très longue Alors On va passer Au maquillage que je porte aujourd'hui Parce que j'ai fait des essais J'ai repris les vieux produits J'essaye de finir certaines choses Mais comme le résultat n'est pas moche Bah je vais vous dire ce que j'ai fait Comme ça si vous voulez le reproduire Ce sera plus simple pour vous Alors J'ai mis le fond de teint De chez Lidl De la marque Sienne Le 20 naturel beige Parce que je me suis dit J'ai quand même moins de rougeur Qu'auparavant Et j'ai envie de voir Sur une peau Qui n'est pas avec de gros problèmes Qui n'a pas beaucoup d'imperfections Ce qu'il donne Parce que moi Le reproche que je lui faisais C'était qu'il n'était pas très couvrant Et finalement Bon c'est vrai qu'il est pas mal Après Il me graisse un peu la peau Je crois qu'il ne va pas tenir longtemps Mais bon Ça se tente quand même Parce qu'il y a beaucoup de Youtubers Qui l'ont trouvé bien Peut-être que si vous avez une peau sèche Il sera bien pour vous Alors Également j'ai mis de l'anti-cerne J'ai mis donc le Fit Me Chez Maybelline Voilà Parce que la couleur Je trouvais qu'elle allait bien Les deux couleurs allaient bien ensemble J'ai poudré avec la poudre PHR Alors je le confirme Cette poudre PHR Elle est géniale Mais pas pour aller au sport Voilà C'est une super bonne poudre C'est une poudre donc Sweet Resistant Qui résiste à la transpiration Oui et non Pas si vous faites du sport Alors pour matifier son visage En semaine Ou même pour un maquillage de soirée Moi je la trouve très efficace Ensuite j'ai mis de la base à paupières C'est la Only You Eyeshadow Primer Voilà J'essaierai de vous trouver un lien Elle est bien quand même Mais c'est pas la meilleure base à paupières du monde Et ensuite je me suis maquillé C'est le grand retour avec la palette Berry Et là j'ai essayé des maths Parce que je me plaignais qu'elle n'était pas très pigmentée Donc du coup j'ai essayé des maths J'ai essayé de phare qui s'appelle Mulberry et Tranquille Donc Mulberry Il a l'air un peu comme ça Presque rosé Mais en fait c'est un vrai rouge Bien rouge Vous voyez c'est ce que je porte sur mes paupières mobiles J'ai mis Tranquille Encre de paupière Et alors en ras de cil inférieur J'ai mis Amethyst Voilà qui est plus foncé Et après j'ai joué avec des couleurs claires Pour faire des effets de lumière Comme ça sur le contour de l'œil Je suis mitigé parce que Franchement elle est dure à travailler cette palette Mais j'aime bien le résultat du maquillage d'aujourd'hui Donc en tout cas ça vaut le coup d'être essayé là également Parce que c'est pas des palettes qui coûtent très cher Donc si vous aimez les tons un peu rosé rouge La palette Berry elle est pas mal Elle est quand même pas mal Ensuite j'ai mis de l'eyeliner C'est l'eyeliner Max & Bore Hop Voilà De chez Action Il fait bien la ferme Il commence à sécher un petit peu Et j'ai pas fait de virgule Voilà J'ai laissé un très ras de cil Parce que par contre du rouge Sur la paupière mobile Sans ras de cil noir Ça faisait bizarre Niveau mascara J'ai mis le Fall Slash Mascara Amplified De chez Primark C'est un très bon mascara Moi je l'aime beaucoup Par contre Il fait peut-être un petit peu de paquet Si vous aimez vraiment les cils séparés Et les mascaras cils à cils Il ne vous conviendra pas Mais franchement rien à voir Avec les mascaras que j'ai testé récemment Il est vachement mieux Que certains mascaras Que j'ai testé récemment Qui étaient vraiment nuls Donc celui-ci je vous le recommande Franchement si vous aimez bien Les cils vraiment présents Essayez-le Il est bien Également donc j'ai mis Un blush de la palette blush Qui s'appelle Lustre Je vous l'avais dit Que celui-ci j'allais le mettre souvent Parce que j'ai craqué Quand je l'ai testé sur ma peau Ça faisait trop bien Donc c'est celui que je porte aujourd'hui Et au niveau de l'highlighter Je n'ai pas pris celui de cette palette J'ai mis le Mink Pink De chez Primark Également Qui ressemble à ça Donc je ne vous fais pas des swatchs Vous en avez assez vu Sur mes vidéos précédentes Allez voir sur ma chaîne La vidéo où j'ouvre un colis Avec des produits Primark Elle vaut le détour Je crois que j'avais fait les swatchs Presque tous les produits Et il est très beau cet highlighter Mais alors avec parcimonie C'est là qu'on apprécie avoir Voyez un pinceau éventail Parce que franchement Il est très présent Et pourtant j'en ai vraiment pas pris beaucoup D'ailleurs ça se voit Il est presque pas creusé Et les marbrures à l'intérieur Ne sont toujours pas usées C'est vraiment l'highlighter Avec un L et un H majuscule Et ensuite Et ensuite Et bien qu'est-ce que je porte sur mes lèvres C'est ça la question que vous vous posez Qu'est-ce que je porte sur mes lèvres C'est un rouge à lèvres Que je voulais porter hier Et puis finalement Quand je l'ai swatché Je me suis dit Non ça va pas aller Il faut le porter en vidéo Parce qu'hier j'avais un maquillage trop chargé C'est ça que je porte Alors vous avez peut-être reconnu C'est un lip kit de chez Primark Et la couleur c'est Riot Riot comme ceci Donc ce sont des petits kits comme ça De chez Primark Qui contiennent un crayon pour les lèvres J'avoue que j'ai du mal avec les crayons pour les lèvres De chez Primark Je trouve qu'ils sont trop crémeux Du coup il n'y a pas d'intérêt Puisque ça ne se dessine pas forcément bien sur les lèvres Un crayon de baume à lèvres Je ne vois pas trop l'intérêt Par contre le rouge à lèvres liquide Je vous fais un swatch Il m'a surpris quand je l'ai mis le rouge à lèvres liquide Pourquoi il m'a surpris ? Parce qu'au début il était tellement liquide Que j'avais l'impression qu'il n'était pas mat Donc j'ai regardé plusieurs fois le packaging Je me suis dit vous êtes sûr que c'est une gamme mat Après je me suis dit C'est son tête trompée Et finalement il a séché Et maintenant il est génial En niveau tenue je ne sais pas Parce que c'est la première fois que je le porte Je vais mettre un swatch A côté des autres rouges à lèvres De la même tonalité Et donc voilà Vous voyez il est ici Il est hyper pigmenté Très très pigmenté Et quand il sèche Vous voyez même si on a l'impression Qu'il est très liquide et très brillant Quand il sèche il devient mat Et alors il est facile à appliquer C'est dingue Parce que forcément comme il est très liquide On arrive bien à l'appliquer Il glisse tout seul Et franchement celui-ci est top Alors c'est bizarre Parce que dans les Primark Comme ça les petites Il y en a des géniaux Il y en a des moins bien Mais alors celui-ci je vous le recommande C'est le Riot Le Riot que je porte Aujourd'hui sur mes lèvres Bah moi je remercie Diane Et Diane je te fais d'énormes bisous Franchement j'étais surpris de ce unboxing Je pensais pas encore faire une vidéo de 46 minutes Voir plus avec ton colis Mais c'est génial Et puis alors il y a plein de rouges à lèvres Et ça c'est top Donc merci 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 encore à toi Diane N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous connaissez certains de ces rouges à lèvres Ou certains de ces produits Et bien dites moi ce que vous en pensez Voilà Si vous avez des petits conseils aussi Sur des assortiments de couleurs Ou ce genre de choses Parce que là vous voyez J'ai envie de mettre en valeur ces rouges à lèvres Parce qu'il y a certains rouges à lèvres Comme ces rouges fort rouges Ou ce rouge orangé là Après si vous avez des petits conseils De maquillage sur les yeux sympa Parce que voilà On peut pas non plus Mettre du rose sur les yeux Avec du rouge orangé comme ça Donc voilà J'attends vos idées Vos suggestions de maquillage de printemps Avec ses couleurs vives Hop Également Et bien si vous le souhaitez Vous pouvez mettre un petit j'aime à cette vidéo Ça me fait plaisir Ça fera plaisir sûrement à Diane En tout cas si vous aimez ce genre de vidéo Mettez plein de j'aime Comme ça elle va circuler sur l'internet Et peut-être qu'il y en aura une autre Qui arrivera bientôt Si un autre colis arrive dans pas longtemps Également n'hésitez pas à vous abonner Car j'ai craqué Et effectivement J'ai Suite à votre demande Et à vos multiples demandes J'ai fait une FAQ Voilà Enfin Elle est pas encore faite Mais voilà C'est en cours de réalisation Et donc normalement La prochaine vidéo que vous aurez sur ma chaîne C'est une foire aux questions Et donc pour ne pas manquer Cette foire aux questions Vérifiez bien que vous êtes abonné Vérifiez bien que vous avez activé la petite cloche Et vérifiez bien que vous avez les notifications Parce qu'il y a encore des petits bugs Chez Youtube Et donc également normalement dimanche Je vous prévois une vidéo obni Histoire de changer un petit peu les idées Parce que là il y a eu beaucoup d'unboxing Et ça fait longtemps que j'ai pas vu une vidéo obni Donc là également pour ne pas manquer La vidéo obni de dimanche N'hésite pas à t'abonner Sur ce j'espère que vous passez une agréable journée Ou soirée Et moi je vous dis à bientôt Sur les réseaux sociaux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz